Bonsoir chevaliers et voyageurs. Sois le bienvenu à Bonneval, terre d'accueil, terre de grandeur et de puissance, terre de toutes les passions. Sois le bienvenu mes prudences, cet endroit a transformé bien des vies, et la tienne pourrait l'être également. Sous-titrage ST' 501 Si le château a les traits de plusieurs époques, comme en témoigne cette façade qui date du XVIIIe siècle, la famille de Bonneval, elle, est arrivée au XIVe siècle, et elle a construit son château à l'emplacement d'un ancien château fort. Depuis sept siècles, les Bonnevals veillent sur le château, et le château veille sur les Bonnevals. Les révolutions ont meurtri le château, et pourtant le château reste encore splendide pour nous aujourd'hui. Chevalier voyageur, j'aimerais que tu puisses voir par toi-même l'intérieur, les plafonds peints, les armures, les tapisseries, la chapelle ornée de deux anges sculptés au XVIIIe siècle, et la chambre où un certain Henri de Navarre, avant de devenir Henri IV roi de France, est venu dormir ici au XVIe siècle. Chers voyageurs, j'aimerais te parler de trois personnages familiaux importants, chronologiquement. D'abord Germain de Bonneval, né en 1468, un militaire brillant et courageux. Il est réputé pour sa sagesse et sa bienveillance à la cour française. En 1525, il périt en donnant sa vie pour son roi François Ier à la bataille de Pavie. À l'instant même où Germain est décédé, le roi descend de son cheval, prend son épée, et vient saluer le chevalier tombé. C'est une défaite tragique et meurtrière pour le royaume de France. François Ier est capturé et fait prisonnier. Deuxième personnage, sans doute le plus intéressant, le Pacha, Claude Alexandre de Bonneval. Lui, c'est un personnage singulier. C'est un militaire brillant, il fait une carrière dans la marine remarquable, son influence grandit, et c'est un personnage qui finit par avoir beaucoup de succès. Sa particularité est qu'il a un caractère bien vif et très fier. Claude Alexandre prend plaisir à défier un petit peu ses supérieurs, parfois même à les humilier. Et alors, à cause d'un différent qu'il a avec le ministre de la guerre de Louis XIV, il est contraint de s'exiler et de rejoindre l'armée autrichienne contre la France. Il se bat dans l'armée des Habsbourg, mais l'histoire se répéta. Une nouvelle fois, il fut couvert de gloire, ses succès lui font grandir son influence, et encore une fois, il se met à déranger. De nouveau différent avec ses supérieurs, qu'il prend plaisir à humilier, le pousse une nouvelle fois à partir, et cette fois-ci, il rejoint l'armée ottomane. Il livre à l'armée ottomane les secrets de l'armée autrichienne. Il reçoit le titre de pacha à trois queues, la plus haute distinction militaire ottomane. Deux fois renégat, c'est sans doute le personnage le plus romanesque de l'histoire de Bonneval. Il est enterré à Istanbul, comme quoi on peut être comte aristocrate du royaume de France et pacha dans l'armée ottomane. Un troisième et dernier personnage, Hippolyte, général marquis de Bonneval, né en 1786. Général d'empire, couronné de succès, il rentre ici à Bonneval et décide de fonder une manufacture de porcelaine ici au village. C'est un des pionniers de l'industrie de la céramique dans la région. Un général d'empire qui devient un industriel et un artiste, puisqu'il faut voir la qualité des porcelaines de Cossac Bonneval. Je vous parle beaucoup du passé, mais sachez qu'aujourd'hui encore, plus que jamais, le château de Bonneval élève les âmes. Et en disant ça, j'espère ne pas paraître trop rêveur. Je le dis parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti là-bas. Le marquis et la marquise de Bonneval, qui habitent toujours dans le château, ont un vrai talent pour mettre en valeur ce patrimoine. Et d'ailleurs, ils se sont connus pour ça dans la région. C'est une réputation qui est méritée. Je pense que la touche personnelle des propriétaires qui m'a marqué le plus est leur capacité à donner au château une âme et une ambiance qui permet de connecter les visiteurs et le château ensemble. Je pense pour cela en particulier aux animations que la marquise elle-même est capable de diriger pour les enfants qui visitent le château. Si vous pouviez voir tous les efforts que les propriétaires font. Personnellement, je rêverais que tous les châteaux en France aient la chance d'être occupés par d'aussi courageux propriétaires. Je voudrais saluer l'ouvrage Splendeur de Bonneval par l'historien Christian Rémy, publié aux éditions Les Ardents Éditeurs. Je me suis appuyé sur ce livre pour vous raconter tout ça. Chevalier voyageur, j'espère que la visite te plaira. Sois le bienvenu ici, mais attention, ta vie peut peut-être changer. C'est parti !